Bonjour à tous mes craques moldus, et ça y est, je peux enfin le dire, nous sommes à la centième minute fantastique. 100 vidéos en n'incluant pas les mini-minutes pour vous partager l'amour et la passion que j'ai pour cet univers à travers des petites informations et secrets autour de celui-ci. Et pour franchir ce cap, quoi de mieux que de parler de ceux qui lient toutes les histoires de ce monde, tous les faits et anecdotes qui ont pu être créés et qui se rejoignaient à travers une seule et unique chose, la magie. Soyons clairs à ce sujet, les origines de la magie dans le monde d'Harry Potter restent à ce jour totalement inconnues, existant probablement depuis toujours, découlant soit d'un moldu, se découvrant une sensibilité à cette forme d'énergie et en ayant conscience de celle-ci, soit d'un individu naissant avec ses pouvoirs et ne descendant pas de moldu, considéré comme le premier de sa race, celle des sorciers et sorcières. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la magie a fait vivre ce monde à part mais si proche des moldus, le côtoyant sans cesse tout en étant différent. Si la technologie moldue use de combustible et d'énergie comme l'électricité, la technologie magique permet de dépasser cela à travers l'histoire et ses créations comme la plus importante d'entre elles, la baguette magique, si emblématique permettant de canaliser et concentrer cette énergie et la développer à un large panel de sortilèges utilisé au quotidien. A travers les époques, les sorciers usèrent ainsi d'ingéniosité pour faciliter leur vie, tout en défiant les lois physiques grâce à la magie. Mais si la magie a ce côté très alléchant dans l'esprit collectif, elle a aussi sa part d'ombre, en témoignant certains faits historiques bien dramatiques qui, tel un effet papillon, engendra des événements sans précédent dans le monde magique, nous rappelant ainsi que la magie est neutre et qu'elle est définie par nos choix et nos actes. Ironiquement, si je puis dire, c'est cette part sombre de cette puissance au-delà du réel qui est le point de départ de la saga chère à mon cœur et qui a permis de s'immerger complètement dans ce monde avec tant de plaisir et de découvrir l'ampleur que la magie apporte dans cet univers, voire même au-delà. J'aime à penser que la magie est dans l'air et pas que dans des lignes sur du papier ou parmi les mythes et légendes. Qu'on la retrouve au quotidien, autour de nous, sous forme de coïncidences ou autres événements. Et j'aime tout autant à penser que c'est une magie sous forme d'inspiration qui a pu permettre à J.K. Rowling de créer Harry et ses amis. Et une autre forme de magie qui, depuis ma première lecture quand j'étais ado et ce jusqu'à maintenant, perpétuait la magie de cet univers et de cette œuvre à travers mes minutes fantastiques.